Je m'appelle Eric Brelant, je suis né et j'ai grandi sous le sous-sol le plus riche au monde, dans la ville minière de Poluesie, au sud du Congo. J'y gérais aussi l'entreprise familiale. Partant de mes expériences vécues, je cherche des réponses à la question « Pourquoi ce pays potentiellement le plus riche d'Afrique est-il l'avant-dernier du classement mondial des pays les plus pauvres ? » Le cobalt est un sous-produit du cuivre et il est l'une des matières premières stratégiques pour l'énergie verte et durable de demain. Après la pandémie due au coronavirus, ces matières premières gagneront encore en importance, pour la relance économique et pour la transition énergétique, les « Green Deal » de l'Union européenne entre autres. Mais c'est la Chine qui aujourd'hui mène la danse à Coluesie, avec pour conséquence de placer Coluesie au centre de nouvelles tensions géopolitiques entre l'Occident et la Chine. Les Congolais réclament leur richesse naturelle parce qu'elles sont la clé de l'assainissement financier du pays. Ils se soucient plus de la pauvreté, du pillage et des dégâts sanitaires et écologiques dues à l'exploitation minière que des outrances sous Léopold II. Il faut en finir avec le pillage de Coluesie. Cobalt Blues raconte comment cette tragédie a pu se développer et quelles sont les alternatives pour un avenir meilleur.